Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être ici ou de regarder la diffusion sur le Web. D'abord, je tiens à reconnaître que la terre sur laquelle nous nous réunissons ce matin est le territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment le Mississauga du Crédit, les Anishinabés, les Chippewa, les Haudenosaunais et les Wendats, et abritent maintenant de nombreux peuples diversifiés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous reconnaissons également que Toronto est couvert par le Traité 13 avec les Mississauga du Crédit. Quel plaisir pour moi de présenter le rapport annuel de la Commissaire aux services en français 2019-2020. C'est un rapport historique. C'est le premier rapport annuel de la Commissaire aux services en français présenté par le Bureau de l'Ombudsman de l'Ontario. J'ai commencé à travailler au Bureau de l'Ombudsman le 13 janvier de cette année, huit mois seulement après que le gouvernement ait élargi le mandat de l'Ombudsman pour ajouter la surveillance de l'application de la Loi sur les services en français le 1er mai 2019, et deux mois avant la déclaration de l'état d'urgence en Ontario le 17 mars. Je tiens d'abord à féliciter et remercier l'Ombudsman de l'Ontario, Paul Dubé, et l'ensemble de notre Bureau pour leur travail et leur engagement pendant cette dernière année. Avant mon arrivée, le Bureau a accueilli la conférence de l'Association internationale des commissaires linguistiques et a travaillé sur de nombreux dossiers. Le Bureau a aussi établi une planification rigoureuse pour que nous soyons bien positionnés pour appliquer l'expertise et les pratiques du Bureau de l'Ombudsman pour surveiller l'application de la Loi sur les services en français. Déjà, nous voyons les résultats concrets de nos démarches. Nous avons renforcé et amélioré nos processus de traitement de plaintes et notre service à la clientèle. Nous avons standardisé nos systèmes informatiques et nos processus administratifs. Nous avons revu l'organisation de l'Unité des services en français, évalué les besoins en ressources humaines et nous recrutons. Nous faisons la promotion auprès du gouvernement de la valeur et l'importance de la planification des services en français. Je tiens ici à remercier le premier ministre, la ministre des Affaires francophones, les élus et les chefs de partis pour leur engagement. Je remercie également l'ensemble des sous-ministres pour leur disponibilité et leur collaboration, ainsi que le secrétaire du Conseil des ministres, Steven Davidson. Nous entretenons des rapports avec d'autres commissaires linguistiques au pays et dans le monde entier pour partager des pratiques exemplaires. Et le travail continue. Je remercie également François Boileau. Pour son travail, M. Boileau a laissé un vaste champ de connaissances et de références sur les besoins et les enjeux des francophones. Depuis mon entrée en poste, même en temps de pandémie, j'ai rencontré des centaines de francophones, d'élus et de fonctionnaires. J'ai entendu et j'ai communiqué l'importance d'avoir des services en français équivalents et sans délai. C'est là un des fondements pour veiller à la sauvegarde du patrimoine culturel de la population francophone pour les générations à venir. Que la Loi sur les services en français s'applique ou non, j'encourage chacun et chacune d'entre nous à travailler ensemble, à s'appuyer pour faire les bons choix et pour poser les bonnes actions afin de viser l'excellence et non le simple minimum. Nous sommes des partenaires pour préserver notre francophonie. Sans des services équivalents et sans délai, nous érondons la confiance de la population envers la qualité des services en français. Nous présentons ce premier rapport dans une période historique, en pleine pandémie de la COVID-19. Depuis le 1er mai 2019, nous avons traité 431 cas et nous avons résolu la majorité d'entre eux. Les plaintes que nous avons reçues nous indiquent le rôle critique que jouent les communications en français et les services équivalents sans délai, en particulier en temps de crise. La majorité des plaintes que nous avons traitées auraient pu être résolues si une planification adéquate pour l'offre de services en français avait été faite. Les thèmes récurrents sont les suivants. Le manque de ressources humaines. Le manque de procédures et de politiques. Le manque de connaissance des politiques et des procédures existantes. Le manque de matériel, de ressources matérielles comme les gabarits dans les deux langues, de services de traduction et d'interprétation et d'information pour accéder aux services en français. La pandémie a exacerbé ces enjeux et a mis en lumière la nécessité pour le gouvernement d'évaluer la manière dont la planification s'effectue pour l'offre des services en français. Nous nous sommes donc penchés sur la manière dont les services en français sont planifiés au sein du gouvernement. La Loi sur les services en français prévoit que chaque sous-ministre doit rendre compte au conseil exécutif de la mise en œuvre de la Loi sur les services en français et de la qualité des services qui existent dans son ministère. Les recherches nous indiquent qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de processus formalisé pour permettre aux sous-ministres de rencontrer leurs obligations. J'ai donc émis huit recommandations pour inciter le gouvernement à se doter d'un processus de planification formelle pour l'offre de services en français équivalent et sans délai. Ces recommandations découlent des plaintes que nous avons traitées et des résultats que nous avons obtenus ou sur lesquels nous travaillons. Je recommande au gouvernement que chaque sous-ministre dépose au conseil exécutif un plan qui rend compte annuellement de la mise en œuvre de la Loi sur les services en français et de la qualité des services en français pour le ministère dont il ou elle est responsable. La Loi sur les services en français prévoit également que la ministre des Affaires francophones déposera un rapport annuel à la lieutenant-gouverneure en conseil et devant l'Assemblée pour rendre compte des affaires du ministère des Affaires francophones. Je recommande que la ministre rende compte chaque année, dès le 1er avril 2022, des plans déposés par les sous-ministres et de leur mise en œuvre. Les six recommandations, les autres au-delà des deux qui traitent de la planification que je viens d'expliquer, les autres recommandations visent des éléments à inclure dans les plans du ministère afin de les rendre plus efficaces. Par exemple, planifier les ressources humaines adéquatement. Prévoir la vérification régulière de la capacité et de la mise à niveau des connaissances du personnel. Prévoir des stratégies pour l'offre simultanée d'informations dans les deux langues, incluant l'utilisation régulière de l'interprétation simultanée pour les points de presse. Afin de soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre de ces recommandations, nous avons fait des recherches pour voir ce qui se passe dans d'autres juridictions du pays, comme au fédéral et au Manitoba. Avec ce rapport, nous avons voulu identifier des opportunités pour le gouvernement de renforcer et d'améliorer l'offre de services en français. Nous avons également voulu établir un dialogue entre notre Bureau et le gouvernement pour collaborer afin que les Ontariens et les Ontariennes aient accès à des services en français de qualité équivalente et sans délai. Je demeure engagée, prête à travailler avec le gouvernement, les francophones de l'Ontario et tous ceux et toutes celles qui ont un intérêt pour la protection et la préservation de la francophonie de la province. Je vous lance donc un appel. Portez plainte chez nous et donnez-nous l'opportunité de vous aider et d'améliorer l'offre de services en français dans la province. Je vais maintenant prendre vos questions. Parfait. Alors, on va passer à la ligne téléphonique pour commencer. Si vous avez une question, vous pouvez appuyer sur l'étoile 1. We'll now go to the phone line for a question. You can press star 1 if you have questions. Et la première question sera de Émilie Pelletier, Le Droit. Bonjour, Mme Burke. Ça va bien? Ça va très bien, Émilie. Bonjour à vous aussi. Merci de répondre à nos questions. Je me demandais d'abord, vous écrivez dans le rapport que si chacun des ministères produisait un plan pour décrire clairement comment il entend améliorer les services en français, la majorité des plaintes auraient pu être résolues. Mais vous dites aussi que parmi les 431 plaintes que vous avez reçues, la majorité ont été résolues. J'ai un peu de mal à suivre ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, en gros, merci pour la question. Pour ce qui a trait aux plaintes qui ont été résolues, oui, vous avez bien identifié. Des 431 plaintes que nous avons traitées, la majorité d'entre eux sont résolues. Le commentaire était vis-à-vis comment on peut résoudre l'enjeu avant que ça devienne l'objet de plainte. Et dans ce cas-là, je souligne l'importance d'une planification pour qu'un mécanisme soit en place avant même que nous, on doit traiter une plainte avec un enjeu d'un manquement de services en français. Vous semblez vous réjouir qu'il y a certaines choses qui ont été améliorées après l'intervention de votre bureau. Comme, par exemple, quand le ministère de la Santé avait partagé des documents en anglais, puis qu'il les avait traduits 24 heures plus tard. Mais même si oui, ça a été fait, c'est quand même une journée complète où les Ontariens francophones n'ont pas eu accès à l'information à jour qui a été donnée aux Ontariens anglophones. Ça ne vous dérange pas, ça? Ça me dérange beaucoup. Et de fait, la vision que j'ai, Émilie, bien identifiée dans le rapport annuel vise un service équivalent et sans délai. Évidemment, le délai qui a été encouru dans ce cas-là me signale très clairement qu'il y a eu un manquement au niveau de cet objectif d'envoyer au public francophone les mêmes informations et en même temps que le reçoit la population générale. Autre question, Mme Pelletier? Oui, je peux continuer? Oui, madame. Je peux laisser la place aux collègues d'abord, puis si vous voulez revenir, on pourra faire ça, si vous voulez. Vous pouvez continuer. Oui. OK, merci. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des limites de votre bureau dans un contexte où il n'est plus indépendant comme il l'était? Et si je comprends bien, là, vous avez travaillé avec moins d'employés que ceux avec qui travaillait l'ancien commissariat. Alors, commençons d'abord avec un contexte précis vis-à-vis l'équipe qui m'entoure au bureau de l'Ombudsman. Je suis entourée d'une expertise composée de 180 plus employés qui m'appuient dans mes fonctions. Le groupe dédié à l'unité des services en français est composé de onze employés qui, chacun, a une responsabilité vis-à-vis le traitement des plaintes et les questions d'enquête. Alors, je suis toujours entourée du même nombre de personnes. Comme j'ai mentionné, j'ai commencé en poste en janvier. Le nombre de personnes qui appuient ce poste de la commissaire en nombre de 180 d'abord au bureau de l'Ombudsman, mais à l'unité des services en français, onze employés. Le même nombre qu'il y avait au mois de mai 2019. Vous pouvez continuer. Question, Émilie? Je vais laisser mes collègues poser des questions. Moi, je peux poser des questions, puis si on a encore du temps, on retournera à la ligne téléphonique, parce que pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas d'autre appel. Moi, je voulais juste d'abord une précision sur le nombre de plaintes qui ont été déposées, 431. Combien de plaintes n'ont pas été traitées, ont été jugées irrecevables? Alors, juste pour faire le point, Mathieu, nous avons reçu 431 plaintes depuis le mois de mai de l'année passée jusqu'à la fin septembre de cette année. Ça, c'est le nombre complet. Les plaintes, toutes les plaintes sont recevables. Nous, on accueille les plaintes, on fait une analyse préliminaire pour déterminer si nous avons juridiction sur la plainte, si la loi sur les services en français s'applique. Mais même lorsque la loi ne s'applique pas, souvent, j'exerce une flexibilité pour trouver des solutions aux questions qui sont posées par le biais de la plainte posée. Alors, la grande majorité sont résolues, comme j'ai mentionné. Toutes les plaintes sont recevables, certaines plaintes sont juridictionnelles, et ce sont ces cas-là, vraiment, où nous, on fait l'analyse en vertu de la loi sur les services en français pour trouver des solutions. Mais parce que vous êtes quand même un organisme de dernier recours, donc des fois, vous allez rediriger les plaintes. C'est bien ça? Alors, prenons la notion de dernier recours. C'est un principe de base d'un bureau d'ombudsman, et en principe, c'est un bureau de dernier recours, mais en pratique, c'est différent. Quand nous recevons des plaintes, nous évaluons le rôle qu'on peut jouer pour aider au plaignant ou à la plaignante pour trouver le service dont il ou elle se sent en droit de recevoir. Alors, ce qu'on fait avec la notion de dernier recours, on identifie et on responsabilise les organismes dits fautifs pour que ces gens-là puissent répondre dans un premier temps à la plainte qui a été posée. On accompagne le ou la plaignante, on identifie la personne contacte, et je vous donne l'exemple de plusieurs cas que nous avons reçus où on ne ferme pas les dossiers de ces gens-là, en autant que je ne suis pas satisfaite avec le résultat qu'ils ou elles auraient obtenus. Ils peuvent toujours venir nous voir. Et avec une vision d'un service à la clientèle hors pair, je me vois avoir responsabilité envers ces gens-là pour au moins leur soumettre une réponse à la question qu'ils nous ont posée. Dans votre rapport, vous identifiez aussi quand même des lacunes importantes au sein des ministères. Vous dites que la majorité des ministères n'ont pas de plan pour améliorer leur offre de services en français. Puis, de ce que je comprends, la ministre ne rend pas aussi à l'heure actuelle compte des rapports des sous-ministres au sein de chaque ministère. C'est bien ça? Puis, vous lui demandez de rectifier la situation? Ce que je fais, c'est que j'identifie là où sont les possibilités d'enrichir davantage les services en français et l'imputabilité vis-à-vis de l'offre de services en français dans chacun des ministères. Pour ce faire, je me base sur la loi sur les services en français qui a quelques dispositions, deux dispositions, en fait, qui permettent une meilleure redondabilité de la part des sous-ministres en ce qui a trait aux services en français dans leur propre ministère. Et donc, c'est ce que j'offre comme recommandation au gouvernement. C'est de mettre de l'avant ces dispositions-là pour davantage responsabiliser les ministères et les sous-ministres en particulier qui ont des ressources à leur disposition pour renchérir ce qu'ils font déjà comme planification. Mais ce que je cherche, c'est une planification systématique qui englobe l'ensemble de la fonction publique. Et à l'heure actuelle, ça ne se fait pas? À l'heure actuelle, il n'y a pas de processus formel et c'est ce que je vise avec la recommandation, les recommandations que je propose au gouvernement dans le cadre de mon rapport. Je crois qu'on a quelqu'un aussi sur la ligne téléphonique. On peut retourner aux questions au téléphone. La prochaine question est de Rudy Chaban, TFO. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour, Rudy. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Je voulais savoir ce qu'étaient devenus les rapports de votre prédécesseur, M. Boileau. On sait qu'il avait identifié plusieurs priorités. Est-ce que ces rapports, il y a eu un suivi dessus ou lorsque, depuis que vous êtes entré en fonction, vous avez fait table rase pour repartir à zéro? Vous pouvez m'expliquer un petit peu en termes de suivi que vous avez fait? Tout à fait. Alors, d'abord, on s'inspire du travail qu'a fait l'ancien commissaire. Évidemment, dans le contexte actuel, on le fait maintenant sous un toit d'ombudsman. Alors, le travail de l'ancien commissariat, maintenant un travail qui se fait au bureau d'ombudsman, on identifie là où sont les pistes de possibilités vis-à-vis les suivis qu'on fait à ces travaux-là. Je vous donne quelques exemples. Les enquêtes que nous avons en cours en ce moment, une enquête sur la commission de la location immobilière. Je ne sais pas si c'est cela à quoi tu fais référence, Rudy, mais le travail continue. Et la composante, les plaintes que nous avons reçues vis-à-vis les délais et les arriérés de cas dans le contexte de la commission de la location immobilière sont intégrées à l'enquête en ce moment. J'aurais une deuxième question. Au sein de votre rapport, vous montrez qu'il y a clairement un manque de panification de plusieurs instances gouvernementales. Et en même temps, vous dites que la loi prévoit justement qu'il y ait une telle panification dans une certaine mesure. Je voudrais savoir quelles ressources vous avez pour… Déjà, dans un premier temps, que vous disent les instances gouvernementales lorsque vous les rencontrez? Pourquoi elles ne planifient pas? Et dans un deuxième temps, quelles sont les ressources que vous avez pour les tenir responsables au regard de la loi? Alors, pour ce qui est de ce que font les ministères, ce qu'il y a au cœur de la loi, c'est une possibilité de ressources qui existent déjà au sein des ministères pour qu'une bonne planification soit effectuée. Ce que nous, on cherche, c'est une formalisation de ce processus ou des processus existants, s'il y en a. Et ce qu'on fait avec les recommandations, c'est qu'on oblige les sous-ministres de rendre compte au conseil exécutif, sur une base annuelle, de la planification qui se fait au cœur des ministères, quant à l'application de la loi et à la qualité des services offerts par le ministère. Dans un deuxième temps, on a recours également à la question d'un rapport annuel déposé par la ministre des Affaires francophones, qui est prévue dans la loi sur les services en français. Et ce que nous, on demande par le biais de recommandations, c'est qu'on met en place cette… on exécute, disons, le devoir en vertu de cette disposition-là, pour faire en sorte que la ministre des Affaires francophones rende compte également des plans et de la mise en œuvre de ces plans-là sur une base annuelle auprès de la lieutante gouverneure en conseil et auprès de l'Assemblée. Avez-vous une autre question, monsieur? Oui, jusqu'ici, ça n'était pas le cas par rapport au ministère des Affaires francophones. Est-ce qu'on vous a donné une raison? Vous avez entendu la question? Oui, allô? Alors, c'est un devoir qui existe en vertu de la loi. Écoutez, la loi existe depuis 1986, 34 ans. Et ce qu'il y a en vertu de cette disposition-là, c'est un devoir de soumettre un rapport. Le rapport qui se fait peut-être différemment du rapport que j'envisage. C'est un rapport, la recommandation que je fais vise un rapport qui serait fait par la ministre des Affaires francophones qui rencontre des plans des sous-ministres. Et c'est un peu différent du devoir qui existe dans la loi comme telle. J'ai dit différent. C'est une interprétation que j'apporte à la disposition de cette loi-là qui oblige la ministre des Affaires francophones de rendre compte des activités du ministère des Affaires francophones. C'est comme ça que la loi est rédigée. J'ajoute à ça un devoir de rendre compte des plans des sous-ministres et de la mise en œuvre de ces plans-là dans chacun des ministères. Merci. La prochaine question nous vient d'Émilie Pelletier-Ledroit. Re-bonjour. Re-bonjour. Vous parlez dans votre rapport d'une plainte en particulier que vous avez reçue par rapport au site Web du Centre régional de santé de North Bay. La plainte, en fait, c'est à propos du fait qu'on affiche seulement les avis sur la COVID-19 en anglais. Puis que là, vous avez communiqué avec ce bureau-là pour leur expliquer la situation. Puis, au lieu d'attendre que le problème de traduction au ministère de la Santé soit résolu, le Centre régional de santé a décidé de payer pour la traduction externe. Mais c'est bien que votre intervention ait mené à quelque chose, sauf que c'est quand même un bureau de santé publique qui paye pour des failles du ministère de la Santé, non? Ça revient à toute la question de la planification, je crois, Émilie. Et ce que nous, on a vu dans cet exemple-là, et tu l'as très bien souligné, trois jours plus tard, on avait l'information. Et malgré que ce n'était pas un service équivalent et sans délai, j'ai tout de suite vu la possibilité à savoir comment je pourrais contribuer davantage pour remédier à la situation pour qu'elle ne se reproduise pas à l'avenir. Je pense que la planification que nous, on recommande au gouvernement, adresserait l'enjeu et nous donnerait un service, un meilleur service, disons, que le service qui a été rendu dans ce cas-là. Mais c'est quoi la réaction que vous avez quand vous voyez des problèmes comme ça, qui sont quand même une atteinte aux droits de la population? Comment vous réagissez quand vous voyez des nouvelles comme ça, là, qui... des services pour les francophones? Écoute, en tant que commissaire aux services en français, ça me préoccupe beaucoup. Ce que nous, on fait lorsqu'on reçoit des plaintes, un des éléments clés, c'est d'identifier comment se sent l'oeu ou la plaignante dans les circonstances. Comment se sent cette personne qui reçoit une alerte nucléaire, comme exemple, le mois de janvier à Pickering, lorsque l'information leur est partagée en anglais seulement? Il y a une peur qui s'installe, une incertitude. Pour moi, ça me préoccupe énormément de voir que notre communauté francophone n'est pas l'information, en même temps, en anglais, en français comme en anglais. Et je partage dans ce cas-là ce que le commissaire aux langues officielles a souligné en ce qui a trait à la question des communications en anglais seulement en temps de crise. C'est une question de sécurité publique. Alors, je porte une attention tout à fait particulière à comment les gens se sentent et comment, moi, je me sens en tant que commissaire aux services en français où il y a un manquement de services important de la sorte. Vous pouvez continuer, Mme Pelletier. J'ai plus de questions. Merci beaucoup. Je pense que je vais reprendre la balle au bon dans ce cas-là. Vous parlez beaucoup de pandémie dans votre rapport, les communications qui ont été, bon, pas égales nécessairement. Vous parlez aussi un peu des foyers de soins. Moi, je me questionne, comment vous envisagez votre rôle dans l'enquête de l'Ombudsman, l'enquête spéciale sur les foyers de soins de longue durée? D'abord, Mathieu, il y a trois enquêtes en cours vis-à-vis les foyers de soins de longue durée. D'abord, oui, l'enquête auprès du bureau de l'Ombudsman. Dans un deuxième temps, l'Ombudsman des patients a aussi lancé une enquête. Et il y a une enquête par la commission indépendante sur les foyers de soins de longue durée. Alors, dans chacun des cas, je joue, l'unité des services en français, le bureau de l'Ombudsman en général joue un rôle important en ce qui a trait à la composante linguistique dans le cadre de chacune de ces enquêtes. On s'est assuré dès le début des enquêtes de manifester l'intérêt de la commissaire vis-à-vis le service en français qui serait offert et l'analyse qui sera faite de tout ce qui s'est passé au cœur de ces foyers et l'impact, s'il y en a eu, impact important sur la population francophone. Alors, je joue un rôle important dans chacun des cas. On est actifs dans les médias sociaux également pour envoyer des messages au grand public francophone, de nous envoyer les enjeux auxquels les patients, les résidents, les familles ont fait face pendant cette crise de la COVID. Par exemple, dans le rapport de l'Ombudsman, est-ce qu'on peut s'attendre à une section sur les services en français qui n'ont peut-être pas été adéquats dans les foyers de soins de longue durée? Pour ce qui est du rapport, évidemment, une question confidentielle à ce point-ci. Alors, je ne pourrais pas vous partager des détails à ce niveau-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que je joue un rôle important auprès de l'Ombudsman qui lui-même me consulte régulièrement sur la question des services en français dans le cadre de l'enquête et nous jouons un rôle actif en ce qui a trait aux plaintes qu'on reçoit des francophones et aussi des enjeux pour les francophones dans le cadre de l'enquête. Et je suis également ce qui se passe dans le cadre de l'enquête indépendante en ce moment et notre intervention a mené à un service qui, jusqu'à présent, envoie des communications dans les deux langues de façon équivalente. Alors, c'est grâce à nous, je pense, et notre intervention initiale et des partenaires auprès du secrétariat qui appuient la commission, mais la commission comme telle, qui a reconnu le grand besoin d'offrir un service en français, pareil comme il le fait en anglais. Vous parliez un peu plus tôt de vos ressources, les ressources dont vous disposez au sein de l'unité. Bon, vous mentionniez 11 employés qui, bon, les 140 du bureau de l'Ombudsman, mais 11 employés dédiés aux services en français. Tous ces postes-là, si je comprends bien, ne sont pas occupés à l'heure actuelle. Vous travaillez un peu avec des ressources qui sont réduites, c'est bien ça? Je travaille en ce moment avec 9 sur 11 ressources. Donc, le recrutement est en cours pour deux postes à combler, un poste au niveau de la gestion et l'autre poste en développement de politique, alors un analyste politique. Mais pour l'instant, j'ai 9 ressources qui sont dans mon cercle immédiat, et nous recrutons, justement, et on souhaite bien recevoir des belles candidatures pour ces postes-là. Est-ce que vous diriez que vous êtes débordés, que vous avez trop de plaintes, que c'est difficile de traiter le volume de plaintes ou tous les projets que vous voulez entreprendre? Écoutez, nous sommes très occupés, mais pas débordés. Nous avons les ressources à notre disposition. Comme j'ai mentionné, c'est 180 plus ressources au bureau de l'Ombudsman. Un appui qui s'est fait valoir dans le cadre de mon rapport annuel pour souligner que nous sommes une équipe qui sont prêts à desservir notre clientèle francophone, et je me sens très bien outillée pour le faire. Et sinon, c'est juste une dernière petite technicalité. Vous mentionniez que la ministre des Affaires francophones doit remettre son rapport annuel à la lieutenant-gouverneure, à l'Assemblée. Est-ce que ce n'était pas fait dans les dernières années? Est-ce que ça, c'est un manquement que la ministre n'a pas fait dans les dernières années? Je ne suis pas au courant de comment le rapport, s'il y en a eu, a été soumis. Ce que je vois en ce moment, c'est qu'il n'y a pas eu de rapport. La loi existe depuis 1986. Alors, pendant tout ce temps-là, peut-être des rapports qui ont été soumis. Ce que je demande, c'est un processus beaucoup plus formel que ce qui existe peut-être informellement en ce moment, ou bien ce qui a existé dans le passé informellement. Et ça, en rendant un système annuel, vraiment en formatant cette procédure-là, vous pensez que ça peut vraiment changer les choses et améliorer l'offre de services en français? Je pense que la question de reddition de comptes va beaucoup faire en sorte qu'une attention tout à fait particulière sera accordée à comment les ministères offrent leurs services en français et la qualité de ces services-là. Oui, je pense que ce sera bien accueilli de la part du gouvernement. C'est étonnant que dans toutes ces années, on n'ait pas suivi où allait ce rapport-là, comment ce rapport-là était déposé. Écoute, pour moi, c'est quelque chose que j'ai observé depuis un certain temps. Vous savez que j'ai œuvré à la fonction publique également et dans des postes où j'ai beaucoup fait avancer le fait français dans le cadre de mes fonctions. Je vois ici une opportunité pour mettre en relief ce que je vois comme une possibilité d'enrichir davantage nos services en français et de rendre imputables les ministères davantage. Parfait. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions sur la ligne téléphonique. Je pense que c'est tout. Voilà. Un grand merci!